Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel de l'application Quantum Life Infinity. Je suis François Gallas, thérapeute énergéticien, et nous sommes ensemble pour cette vidéo pour regarder une fonction qui est un peu discrète dans l'application, qui s'appelle la fonction test de biocompatibilité. Il vous arrive d'avoir besoin quelques fois de tester si un produit ou un item, quel qu'il soit, est en bio-harmonie ou en biocompatibilité avec l'énergie de votre patient, et donc cela équivaut effectivement au fameux bio-test en kinésiologie. L'application est capable de réaliser cela pour vous. Pour les besoins de la démonstration, je suis donc sur la page centrale de l'application qui s'appelle l'écran DaVinci, et j'ai déjà procédé à un premier scan, et vous voyez que trois items sont affichés sur l'écran organes, phobie et géométrie sacrée. Pour les besoins de la démonstration, nous allons donc aller voir les phobies, et nous allons scanner les phobies. Hop, c'est parti. Donc l'application est en train actuellement de scanner la page phobie pour voir quelles sont les peurs qui sont en connexion avec le scan, qui vont être mis en évidence par le scan, pardon. Voilà, nous en avons trois qui s'affichent sur l'écran. Je suis un peu en différé par rapport à votre écran. Parler en public, peur de l'avion et peur de l'échec. Voilà, donc imaginons que vous voulez donc biotester la compatibilité de certains produits naturopathiques, comme les électeurs de Bac, pour traiter ces peurs. Pour cela, je retourne sur la page écran Da Vinci, et je vais taper le nom de l'électeur de Bac dans la petite fenêtre noire qui se trouve juste sous les pieds du personnage de Da Vinci, qu'on appelle l'homme de Vitru. Voilà, je mets mon doigt sur cette petite fenêtre. Alors, je vais vous la montrer avec la souris. Voilà. Hop. Et vous voyez que le curseur clignote et que mon clavier vient de s'afficher. Je vais taper fleur de Bac. Et on va essayer déjà l'arch, puisque la peur de l'échec chez Bac peut être donc atténuée par cet électeur de Bac. Suite à cela, je referme mon écran et j'appuie sur le bouton d'activation qui se trouve juste à droite de la fenêtre, qu'on appelle, qui permet de vérifier, d'accéder justement sur la page de test de biocompatibilité. Sur cet écran, vous avez quatre cadrans. Premier cadran, en bas à droite, body, il veut dire corps. En haut à droite, mind, il veut dire mental. En haut à gauche, éthérique. Traduisez corps éthérique, qui est le double du corps physique. En bas à gauche, spirit, esprit ou âme. Donc, vous vous retrouvez effectivement dans un panneau qui vous permet de vérifier la biocompatibilité de ce produit sur quatre plans en même temps, les quatre plans principaux de l'être. Et donc, nous allons appuyer sur Scan. Donc, vous voyez que l'application est en train de travailler. Voilà. Et là, vous avez donc les quatre cadrans qui s'affichent. Et on peut dire qu'effectivement, on a la confirmation que l'arche est exactement ce dont nous avons besoin pour aider notre patient, puisque le cadran vous a dit que la compatibilité est excellente. C'est-à-dire que les premiers, comme les deuxièmes cercles couvertes par la couleur verte, veut dire que nous avons une bonne efficacité, une bonne biocompatibilité. Et là, on peut voir que l'arche, pour les quatre plans, c'est-à-dire le corps, le mental, le corps éthérique et l'esprit, est efficace sur les quatre niveaux. On peut dire que ce produit est excellent pour faire le travail et accompagner le patient dans sa peur de l'échec. Voilà. Ça, c'est un excellent résultat. Et en plus, ce cadran vous permet de vous montrer quand nous avons une bonne efficacité. Et on va essayer avec un autre produit pour voir les autres variantes. Sinon, je vous montrerai aussi des cadrans qui sont déjà photographiés, que vous pourrez retrouver dans votre guide d'utilisateur, pour vous faire une comparaison et une analyse des différents cas de figure que vous pouvez avoir, principaux que vous pouvez avoir dans la lecture de ce test. Pour sortir du cadran, je reviens sur Terminé, je vais retourner dans la fenêtre et à la place de l'art, je vais mettre Mimulus. Mimulus, qui est l'élection de Bach qui traite les peurs palpables. Voilà, je teste, j'appuie sur mon bouton, donc là, je reviens sur le cadran précédent, celui de l'analyse précédente, mais je vais scanner maintenant. Et donc là, l'application est en train de biotester, de faire un test de biocompatibilité sur la fleur de Bach Mimulus. Et vous voyez, il y a une différence qui s'affiche sur l'écran. Effectivement, Mimulus travaille sur l'esprit, c'est clair, puisque le premier cercle vert est allumé, est allumé, pardon, pas annulé, allumé, pardonnez-moi. Et lorsque vous voyez, par exemple, sur le corps, vous avez pratiquement tout le cadran qui est couvert, y compris par la zone rouge, on peut dire que Mimulus n'agit pas du tout sur le corps physique. Encore moins sur le corps éthérique, puisque nous avons aussi une zone rouge qui est ouverte. On peut dire qu'il a une incidence, donc, sur le mental, puisqu'on a une grande partie de vert qui est allumé et une petite zone orange. On peut dire que la biocompatibilité est moyennement efficace lorsque vous voyez ce cas de figure, et très efficace lorsque vous voyez le cas de figure du cadran sur l'esprit. Voilà, vous avez vu la différence entre ces deux cadrans, celui de l'arch et celui de Mimulus. Maintenant, nous allons voir d'autres cadrans qui ont été photographiés, qui se trouvent effectivement dans votre livret d'utilisateurs. Les voilà, moi j'ai la version anglaise, donc ce n'est pas grave, parce qu'on va regarder principalement les cadrans, je vais vous les décrire. Donc je vais vous les agrandir. Donc là, nous avons un cas de figure qui ressemble à peu près au deuxième test que j'ai réalisé. Vous voyez effectivement que la lecture, les résultats, est intéressante aussi, puisque nous avons deux niveaux qui sont favorables, qui sont efficaces, comme le niveau du corps en bas à droite, le niveau de l'esprit en bas à gauche, moyennement efficaces avec le mental en haut à droite, et pas du tout efficaces sur la partie éthérique avec la zone rouge couverte. Ça, c'est le premier cas de figure. Donc on peut dire que globalement, le produit qui a été testé, dont vous voyez devant vous les résultats, est moyennement efficace, mais il y a quand même une bonne incidence sur les différents éléments qui sont ciblés par le corps et par l'esprit. Si je passe à un deuxième cadran, même chose, la partie qui a été scannée, donc l'élément qui a été scanné est efficace sur le plan du corps éthérique, sur le plan du mental, moyennement efficace, pas du tout efficace sur le plan du corps physique, pas du tout efficace sur le plan de l'esprit, donc vous avez vraiment une cible qui touche à la fois que le mental et l'éthérique. Donc on va avoir une certaine efficacité sur ces deux niveaux. Et voilà, vous avez un cas de figure qui ressemble un peu à celui que nous avons vu dans notre premier test, où vous avez les quatre niveaux qui sont dans un critère d'efficacité. Donc comme on disait ici, the winner, c'est le gagnant en fait, parce qu'effectivement, il couvre l'ensemble des différents plans de l'être. Et on peut dire que l'efficacité, la biocompatibilité est bonne pour ce produit. Voilà, je pense que vous avez bien intégré et compris comment fonctionnait ce test de biocompatibilité. Je voulais rajouter quand même que ce test peut être effectué, effectivement, comme je le disais, avec le fameux plateau Chartres, qui est un plateau extérieur, un accessoire que vous pouvez acheter en plus de votre application, qui est relié à votre application par le cordon que vous utilisez pour charger votre iPad ou votre tablette Android. Le plateau Chartres est un petit plateau avec une sorte d'électrode qui représente le labyrinthe de Chartres, c'est pour ça qu'on l'appelle le plateau Chartres, sur lequel vous pouvez poser différents produits que vous souhaitez tester en termes de biocompatibilité. Il s'agit simplement de le relier à l'appareil et vous allez voir qu'une fenêtre d'écran s'apparaîtra, apparaîtra au moment où vous allez faire votre test de biocompatibilité pour relier le plateau Chartres. Et donc, ça vous permettra effectivement de faire en direct le biotest, le test de biocompatibilité, de la fréquence énergétique du produit que vous aurez posé sur le plateau et l'appareil vous donnera exactement son analyse comme vous le faites pour la partie hololanguistique. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.